Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire une vidéo sur le secteur sud-ouest pour les célibataires. Juste avant, je vais vous donner quelques petites infos. Alors vous ne m'avez pas vu beaucoup, je n'ai pas beaucoup posté, je n'ai pas eu le temps, je pensais le faire, les prévisions pour le mois de novembre, mais franchement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc celles de décembre vont arriver un peu plus tôt que prévu, donc probablement la semaine prochaine, voilà. Décembre, la fin de l'année, voir un petit peu ce que l'année aussi 2023 va nous réserver. J'ai été pas mal prise en fait parce que je mets en place de nouvelles choses sur ma boutique anayekfengshui.com. Je vais vous proposer en fait les thèmes astrales, de l'astrologie en fait chinoise. Donc vous allez pouvoir me les commander. Ces thèmes, ça va être des thèmes annuels et mensuels, signe par signe, les signes de l'astrologie chinoise, donc pour les chiens, pour les rats, pour les lapins, pour qu'est-ce qu'il y a encore, pour les coques, voilà, pour les animaux en fait de l'astrologie chinoise. Donc ils vont sortir ce week-end. Donc cette vidéo, elle est tournée aujourd'hui vendredi, donc vous allez probablement la voir ce soir. Donc ça va être en ligne ce week-end. Là, je ferai des parutions parce qu'on me les a beaucoup demandées depuis deux ans. Donc j'ai pris le temps de le faire parce que ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que, voilà, je n'étais pas super, super présente. Plus les thèmes feng shui, parce que vous m'en avez commandé également pour faire des cadeaux à d'autres personnes. Et ça d'ailleurs, c'est une super bonne idée. En tout cas, les gens qui ont eu le thème feng shui en cadeau, ils en étaient vraiment ravis. Et puis pour ceux aussi qui voulaient le faire depuis longtemps et qui se sont fait ce cadeau-là. Donc ça a été vraiment un super truc, vraiment. Donc, surtout que maintenant, je finis le thème feng shui en faisant aussi un petit tirage de cartes, les cartes Mission de Vie d'Isabelle Serre, que je trouve vraiment bien. Parce qu'elles résonnent bien aussi et elles font parfois une belle synthèse de ce que je vous dis par rapport au thème feng shui. Ça vous permet encore de mieux comprendre les choses, sur quel chemin vous êtes et de croire en vous. Parce qu'on a aussi des messages. Et cet oracle, en fait, il est vraiment très, très bien par rapport à ça. Voilà, je l'ai trouvé grâce à une amie au mois d'août. Et depuis, j'ai testé en fait quelques mois sur les personnes qui faisaient le thème feng shui, surtout quand c'était sur des questions au niveau de l'activité professionnelle ou de votre activité privée, enfin votre évolution aussi personnelle. Et ça résonne très, très bien. Et je trouve que c'est un très, très bon complément avec le thème feng shui. Le thème feng shui, c'est vraiment pour vous sentir bien au quotidien et trouver aussi pour quelle activité professionnelle vous pouvez être fait. Et puis au quotidien, bien orienter son lit, manger, travailler face à des bonnes orientations qui permettent de vous redonner l'énergie, de vous recentrer quand vous en avez besoin, porter les couleurs aussi que vous avez besoin au quotidien pour vous donner de l'énergie. Donc c'est vraiment tout ça, des informations super précieuses. J'ai eu de très beaux échanges avec une personne qui habite Quimper, je la salue d'ailleurs. Et puis une autre personne, une maman comme moi, qui habite la Savoie, qui est vraiment une petite fille avec qui on a bien discuté en fait jeudi. Voilà, j'ai eu d'autres personnes et je les salue. Et ça a été encore de très, très belles rencontres pour moi cette semaine. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis en pleine création actuellement pour ma boutique année avec Feng Shui, pour l'arrivée des fêtes de Noël. Donc j'espère que ce que je vais vous mettre en place, ça va vraiment que vous allez aimer en tout cas. N'hésitez pas de me faire des retours en tout cas. Voilà, et puis il y a aussi le bijou, le bijou porte-bonheur de l'année 2023. Enfin, j'ai enfin pu me décider sur quelque chose, donc tout se met en place aussi pour la semaine qui arrive. Voilà, donc ça va être une semaine de lancement, tout simplement. Donc pour l'astrologie chinoise, vous pourrez le commander sans problème à partir de ce week-end. Voilà, alors maintenant on va commencer pour le secteur sud-ouest et surtout pour les célibataires. Alors comme vous le savez, le secteur sud-ouest, c'est le secteur du couple, c'est le secteur de la femme. Alors quand on a envie aussi de rencontrer quelqu'un dans notre vie, qu'est-ce que l'on peut faire ? Alors déjà, comme je le dis pour ceux qui font le thème feng shui avec moi, nettoyez votre secteur sud-ouest. Déjà repérez-le, prenez une boussole, regardez où se trouve le secteur sud-ouest dans votre maison, ça c'est très important. Et après, pardon, et après tout simplement, vous prenez un regard extérieur sur votre secteur sud-ouest et vous regardez quel objet s'y trouve. Alors si c'est des objets qui ont appartenu à votre divorce, moi je ne vous invite pas du tout à les mettre parce que ça appartient au passé. C'est des objets qui ont appartenu à votre vie passée lorsque vous étiez en couple avec votre ancien partenaire. Donc peaufinez, choisissez bien les objets de votre secteur sud-ouest au niveau de la décoration. Voilà, et puis aussi au niveau du mobilier parce que moi c'est vrai que je me souviens, j'avais une cliente qui avait gardé le canapé qu'elle avait acheté quand elle était en couple et quand elle a divorcé, elle a gardé le canapé. Je sais, je suis consciente que c'est aussi pour, parce que parfois on aime bien le canapé, pour ne pas non plus se retrouver à acheter plein de choses lorsqu'on se sépare de quelqu'un. Et ça je l'entends, je l'entends. Maintenant, moi, quand je regarde d'un point de vue feng shui, il faut juste en fait comprendre que ce canapé, que ces objets appartiennent à votre vie du passé. Et si vous avez envie de construire de nouvelles choses, eh bien ne mettez pas ces objets-là dans le secteur sud-ouest. Tout simplement puisque c'est le secteur du couple et de l'amour. Un canapé, c'est aussi, ça symbolise quoi ? Eh bien le couple qui se retrouve sur le canapé à se faire un câlin, à regarder un programme télé ensemble, à regarder un bon film ensemble, à tout simplement prendre l'apéro ensemble, à discuter ensemble. Donc c'est aussi, c'est pas un objet, c'est pas un meuble anodin, d'accord ? Le canapé, tout comme le lit bien évidemment. Alors le lit, ça paraît vraiment évident de changer le madelat, de changer le lit quand on se sépare de quelqu'un. Mais parfois, il y a des objets, comme les canapés, mais aussi d'autres objets en fait. Des objets de décoration, etc. Faites le tri, voilà. Alors faites le tri, mettez vraiment des objets que vous aimez bien. Ne mettez pas, alors si par exemple, vos parents à vous, vous ont donné certains objets auxquels vous aimez bien, mais que vos parents sont divorcés maintenant, ne mettez pas ces objets-là dans votre secteur sud-ouest, bien évidemment. Voilà, par contre, si vos parents s'entendaient bien et que vous ont offert des objets qui leur ont appartenu, mettez-les dans le secteur sud-ouest également, pourquoi pas. Mais c'est bien aussi que ce soit un secteur neutre et qu'il soit à votre image. Alors dans le secteur sud-ouest, moi je vous invite à mettre aussi la fiche pivoine, puisqu'elle représente le couple. Donc les deux fleurs représentent l'homme et la femme. Le petit bourgeon représente quoi ? Tout simplement la naissance de cet amour. Donc elle symbolise bien en fait l'amour que vous pouvez mettre dans le secteur sud-ouest de votre maison. Je vous invite à accrocher comme moi ou à poser. Moi j'aime bien ces systèmes de rails. Là on parle déco pure, mais c'est super pratique parce qu'on peut aussi à certains moments changer les cadres, changer la déco sans faire de trou au mur. Voilà, donc cette affiche elle a tout à fait sa place dans le secteur sud-ouest, le secteur de l'amour. Vous pouvez aussi mettre une sculpture d'un couple qui représente un couple et que vous la mettrez dans le secteur sud-ouest. Ça peut être aussi des photos ou des gravures ou des peintures que vous trouvez de deux animaux, de deux animaux en fait qui représentent l'homme et la femme. Voilà, les canards mandarins, c'est vrai que mettre en décoration des petits canards mandarins, ça c'est très important. Oui alors, excusez-moi du coup, je pense à ça, mais donc ça c'est en objet. Et pour revenir juste à l'affiche, c'est bien de la mettre au milieu du mur. C'est-à-dire n'accrochez pas vos cadres trop haut, ni trop bas. Alors trop bas, ça paraît évident, mais c'est vrai que parfois quand je vais chez des gens, ils accrochent les cadres assez hauts parce qu'ils sont eux-mêmes assez grands. Alors ça je l'entends très très bien. Par contre, il faut savoir qu'en feng shui, la hauteur du mur, c'est le spirituel. Et le milieu du mur, c'est quoi ? C'est la force d'appel. Donc c'est pour ça également qu'il est important que quand on appelle quelque chose à nous, qu'on mette la sculpture, l'affiche, alors si c'est une affiche au milieu du mur, la sculpture, et bien qu'on la mette en fait au milieu du mur sur, si vous avez une grande étagère, choisissez en fait l'étagère qui est au milieu du mur. Parce qu'en fait, le milieu du mur, c'est la force d'appel, c'est ce qu'on souhaite. C'est pour ça aussi, pour les gens qui ont pris la vidéo atelier comment faire ses voeux en feng shui, je demande en fait que les voeux soient accrochés au milieu du mur, puisque c'est la force d'appel, c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Donc vous pouvez aussi mettre une photo, une peinture d'un couple que vous ne connaissez pas. Ça aussi pour amener l'amour à vous. Un couple, quand vous voyez la représentation de ce couple-là, vous dites « Ah ouais, c'est super, j'aime bien ». Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre la photo d'un homme que vous trouvez plutôt pas mal, qui est à votre goût, physiquement et intellectuellement. Je ne vous demande pas de mettre une photo d'une personne que vous connaissez, bien évidemment. Alors pourquoi pas, par contre, ça peut être un acteur, mais faites attention à l'acteur, ce qu'il représente réellement aussi. Parce que, comme tout le monde, on a, c'est surtout les acteurs, ils ont une très belle image, parfois auprès des médias, mais ce n'est peut-être pas forcément de super personne. Voilà. Donc, allez un petit peu fouiller sur Internet, et voir quel genre d'homme ou quel genre de femme vous attire, tout simplement. Et vous pouvez mettre, en fait, la photo de cette personne-là, en fait, dans le secteur sud-ouest. Si vous voulez que ça reste discret, et bien dans ces cas-là, vous allez dans votre chambre, et dans le secteur sud-ouest, vous mettez la photo de votre homme ou de votre femme idéale. Alors, j'ai quand même quelques anecdotes par rapport à ça. Voilà, j'avais, en fait, une amie, Audrey, que je salue au passage. Quand on était à Vannes, en fait, j'étais allée chez elle, et puis j'avais fait le feng shui chez elle, et puis elle était célibataire. Et elle avait mis une photo, en fait, d'une personne qu'elle appréciait énormément, mais c'était son ex, mais son ex était revenu. Voilà. Alors, je ne sais pas l'histoire après, mais en tout cas, son ex, qui symbolisait, en fait, pour elle, tout simplement, son type d'homme, voilà. En tout cas, il est revenu à la voir. Après, je ne sais pas où s'en a été l'histoire, mais en tout cas, alors ça, c'est à double tranchant. Moi, parce que l'ex représente aussi le passé. Alors, bon, voilà. Donc, moi, je vous conseille plutôt de mettre la photo d'une personne que vous ne connaissez pas, tout simplement, dans votre secteur sud-ouest. Faites attention aussi aux couples que vous allez mettre. Alors, très souvent, il y a des couples mythiques comme ça, comme Marilyn Monroe, et puis Kennedy, et puis d'autres couples, mais c'est celui-ci qui me vient en tête. Parce que, pourquoi ? Parce que je me souviens que j'avais des clients qui avaient acheté auprès d'un artiste, en fait, une représentation du couple Kennedy, et ils l'avaient mis dans le secteur sud-ouest. Et je leur avais demandé, en fait, de retirer ce tableau et de le mettre plutôt dans un autre secteur. Parce que ce couple mythique, qui fait peut-être rêver, Marilyn Monroe et Kennedy, et John Kennedy, mais ce n'était pas un couple extrêmement heureux. Marilyn Monroe, le couple en lui-même, n'a pas été heureux. Bien au contraire, il y a eu beaucoup de problèmes dans leur couple, parce que lui-même, il était également en mariage avec quelqu'un d'autre. Et voilà, donc faites attention si vous choisissez des couples mythiques. Voilà, il y en a probablement où ça a très bien fonctionné, mais c'est pour ça que moi, je suis plus pour mettre des photos de couples que vous ne connaissez pas, ou des représentations de deux silhouettes, alors peut-être le cliché qui marche sur une plage, ou voilà, mais vraiment faites attention à ça. Si vous achetez, en fait, un tableau d'un peintre qui représente un couple, renseignez-vous un peu sur l'artiste qui l'a peint, et à quel moment il l'a peint dans sa carrière. Voilà, il y a de très très belles photos que vous pouvez trouver sur internet, que ce soit en affiche ou en peinture, que vous pouvez aussi mettre dans votre secteur sud-ouest. Voilà, donc vous clinez, vous nettoyez votre secteur sud-ouest, vous vous débarrassez d'objets qui appartiennent aussi à des histoires du passé, ça c'est très important. Amenez du neuf, amenez du frais. Pourquoi ne pas mettre aussi un joli bouquet de fleurs, des fleurs fraîches dans ce secteur sud-ouest, et puis activez-le, soit avec l'affiche pivoine ou autre chose, comme je vous ai précisé. Dernière petite chose, j'ai une personne pour le thème feng shui cette semaine, et elle a mis en fait une photo d'une pivoine, mais en noir et blanc. Alors, et d'ailleurs du coup, elle m'a posé la question à savoir si les couleurs étaient importantes. Oui, les couleurs sont très importantes en feng shui, bien évidemment. Donc, toutes les affiches que je vous choisis, que je crée, en fait, puisque c'est moi qui les crée, ces affiches-là, en fait, je ne mets pas n'importe quelle couleur. Par exemple, l'affiche pivoine, elle est à mettre dans, on peut la mettre dans le secteur sud-ouest, voilà, et elle a également du rose, parce que c'est une des couleurs du secteur sud-ouest. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du rose. Derrière moi, vous avez l'affiche pour la montagne, à mettre dans le secteur nord de votre maison, ou derrière vous, lorsque vous travaillez à votre bureau, c'est pareil. Le nord, c'est l'eau, donc on met les couleurs de l'eau. On met du noir, du blanc, et du bleu. Voilà, donc, il y a un code couleur qui sont, en fait, respectés dans les affiches que vous achetez. Voilà, il en est de même, en fait, pour celle du bambou également, qui marche très, très bien, comme un fiche que je n'ai pas mis là. Mais c'est pareil, elle fonctionne très, très bien. Et c'est pareil, les couleurs sont importantes. Je l'ai choisie pour aussi nourrir le secteur, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, l'affiche pivoine, vous pouvez aussi la mettre dans le secteur sud-est, puisque il y a du vert dans l'affiche et le secteur sud-est, c'est le secteur qui a pour élément le bois. Et c'est une affiche aussi qui, en fait, va jouer un autre rôle, va jouer le rôle de l'abondance. Éventuellement, vous pouvez aussi la mettre dans le secteur sud-est. Mais moi, c'est vrai que quand je l'ai créée, cette affiche, je l'ai plutôt souhaitée qu'elle soit pour activer le secteur du couple, le secteur de l'amour. Voilà. Parce que les pivoines, pour moi, c'est une très, très belle histoire. C'est les fleurs de mon anniversaire, de la période de mon anniversaire. Et puis, la toute première maison que j'ai eue avec mon époux, il y a exactement pareil. Il y a deux, trois fleurs qui ont poussé. Deux gros bouts, deux belles fleurs pivoines ont poussé. Je ne savais pas, mais il existe des pivoines sauvages. Et elles ont poussé dans un endroit improbable de notre jardin. Et il y avait en plus, après, une troisième fleur en forme de bouton qui apparaissait quand je les ai découvertes. Donc, pour moi aussi, les pivoines ont une très, très belle symbolique. Et ça, c'était tout au début que je découvrais le feng shui. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je faisais mon jardin en feng shui avec une personne qui s'y connaissait puisque moi, je débutais dans le feng shui. Et il m'avait dit « Oh là là, mais la pivoine, c'est le symbole de l'amour. Donc, c'est génial que tu aies ça dans ton jardin. Et sur ton terrain. » Donc, c'est pour ça aussi que la pivoine, pour moi, elle est très chère à mon cœur. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais une autre vidéo la semaine prochaine. Donc, probablement, mes prévisions pour décembre. et puis, un petit peu pour janvier. Et puis, de là, il y aura encore d'autres infos que je vais vous dire. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Merci d'être présent. Merci d'être là, en tout cas. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Anaïque Feng Shui. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada